Quand on parle des gagnants et des perdants de l'inflation, imaginez, avec l'inflation, la facture des repas des restaurants a augmenté de 10 %, 20 %. Quand on donne un pourboire, on donne un pourcentage. Donc, ça veut dire que les serveurs et les serveuses ont vu une augmentation de 10 à 20 % de leur salaire. C'est quand même non négligeable à ce moment-là. Mais les cuisiniers, eux, ne sont pas payés à pourboire. Or, dans certains établissements, on va forcer les serveuses et serveurs à partager 10 %, plus. Mais on peut comprendre que les serveurs, ils ne veulent pas nécessairement renoncer à leurs revenus. Mais ça fait en sorte qu'un serveur va gagner parfois un très bon salaire, mais le chef, les cuisiniers qui travaillent avec eux ont des salaires qui ne sont pas tellement élevés. Ça fait que... Est-ce qu'on pourrait changer ça? Le fait est que la loi sur les normes du travail dit que ce sont les employés en salle qui décident si, oui ou non, ils veulent partager le pourboire avec ceux qui sont au fourneau en train de faire la cuisine aussi. Et les patrons n'ont pas le droit d'intervenir. Beaucoup de patrons dans les restaurants qui ne sont pas d'accord avec ça, qui voudraient qu'on fasse ça autrement. On en parle avec Martin Vizina, vice-président aux Affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Si on donne un exemple pratico-pratique, au Québec, un serveur ou une serveuse dans un restaurant qui va bien peut gagner quoi? J'entendais des chiffres autour de 90 000 $ par année. Ça se peut, ça? Ça se pourrait. Ça, c'est vraiment la braquette élevée. Mais j'ai déjà entendu des exploitants me dire qu'il a fait des T4 dans la saison des impôts pour des serveurs. Et ça montait à 75 000 $ en prenant en compte les pourboires déclarés. Nous, dans le dernier sondage l'année dernière, on va en faire un cette année. C'est toujours la saison de septembre qu'on fait nos sondages de rémunération. On estimait, avec les résultats, qu'un serveur gagnait avec les pourboires 40 $ de l'heure. Là, vous parlez des cuisiniers. Les cuisiniers, on était plus dans une fourchette de 22-23 $ de l'heure. Vous avez combien par année pour un cuisinier, là? Pour un cuisinier, c'est ça. C'est environ entre 22-24 $ de l'heure qu'on parlait de cuisine, de salaire. Donc, il y a un écart. Dans un restaurant, les travailleurs qui gagnent le plus, ce sont les serveurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Sans contredit, à cause de l'effet des pourboires, les meilleurs, les employés les mieux rémunérés en restauration, c'est les serveurs. Sans contredit. Sans compter que ça, on calcule juste ce qui est déclaré. Il y a toujours possibilité qu'il y en ait qui n'aient pas déclaré. Ça, c'est une autre chose. Même s'il y a une lutte à ça qui a été faite au cours des dernières années. Je vous dirais que c'est assez limité au niveau de la déclaration. La pandémie, les serveurs ont découvert l'avantage de déclarer leur pourboire quand ils ont demande d'assurance-emploi. C'est vrai que là, à un moment donné, on voit que ça peut revenir dans certains cas. Là, il y a quand même des établissements où les serveurs partagent. Ça se fait comment? Ça se décide comment dans un restaurant? Habituellement, basé sur la loi sur les normes de travail que vous mentionnez dans votre introduction, c'est les serveurs qui se décident entre eux s'ils veulent le partager. Souvent, la première formule qu'on voit, c'est plus le partage entre d'autres fonctions de salle, c'est-à-dire les commis débarrasseurs, les gens au bar. Et dans certains établissements, certains serveurs acceptent d'aller plus loin et de verser une partie aux fonctions de cuisine. Mais je vous dirais, ce n'est pas la majorité. Ça dépend vraiment des gens sur place. Souvent, un serveur qui est là depuis longtemps ne va peut-être pas être intéressé de le faire. Ici, lui, il ne décide de ne pas se joindre au partage des pourboires, mais cet employé-là garde ses pourboires en complet, puisque la loi est très claire. Elle dit que ça appartient en propre à l'employé qui fait le service. Donc, c'est lui qui décide à qui il donne les pourboires. Mais en même temps, on peut comprendre le serveur. Si on décide de partager 50 % des pourboires, ça peut représenter quand même beaucoup d'argent en moins dans les poches du serveur. La volonté, nous, de permettre un partage des pourboires et que les exploitants puissent le faire, ce n'est pas pour aller dans des formules où on distribue tout équitablement le pourboire à tout le monde. L'objectif, c'est de rééquilibrer nos rémunérations et c'est de prendre une partie des pourboires. On peut penser à 20 % du montant des pourboires qui pourrait être redistribué. Le serveur en conserverait quand même 80 % de ces pourboires. Bon, on n'est pas dans un modèle, vraiment, où on veut tout prendre et on veut tout redistribuer également. Donc, là, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le gouvernement change la loi pour permettre aux restaurants d'imposer ça? Parce que dans les faits, ce qui se passe actuellement, c'est que c'est dur de trouver des gens qui veulent travailler en cuisine parce que les salaires sont moins à léchant que ce qu'on retrouve dans les assiettes. Ce qu'on demande, c'est vraiment de modifier l'article 50 de la loi de ces normes de travail pour permettre aux employeurs de faire un meilleur partage des pourboires et de décider d'en mettre un dans leur établissement. On est prêt à avoir des contraintes, c'est-à-dire qu'on n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait une cote pour l'entreprise. On est prêt à mettre cette contrainte-là. C'est impossible que l'employeur prenne une partie des pourboires. On est prêt à indiquer que de le mettre public, c'est-à-dire d'avoir un affichage à l'entrée du restaurant pour aviser les clients de comment ils se partagent le pourboire à l'intérieur de l'établissement. Et pour revenir à votre deuxième bout de la question, les cuisiniers, oui, c'est un optique parce que le salaire est moins bon qu'en salle, donc ça nous permettrait justement, oui, d'être plus attractifs. Parce que je vous dirais, il y a une frustration des cuisiniers. Justement, c'est quoi le climat dans les restaurants? Parce que quand le cuisinier, lui, c'est le chef, gagne moins, le serveur est pas mal à part de ça dans certains cas, ça crée quel genre de climat? Bien, je vous dirais, souvent, on doit gérer en tant qu'exploitant, je vous dirais, les petites chicanes qui sont provoquées par ce pourboire-là. Je vous dirais, un cuisinier qui travaille 40 heures semaine puis qui voit un employé de salle, un serveur, serveuse, travailler 25-30 heures semaine et gagner beaucoup plus que lui, bien, je vous dirais que ça irrite puis c'est normal. Eux aussi, ils participent à l'expérience client. Les gens, quand ils mangent, il y a une partie qui vient de la cuisine, la nourriture, elle vient de là. Je pense que le chef fait beaucoup partie de la belle cuisinier, de l'expérience client, parce que ça commence d'abord par ce qu'il y a dans votre assiette, puis le service aussi, bien sûr, c'est aussi important. Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Merci beaucoup, là. Merci, bonne journée. Oui. C'est une question intéressante que ça pose quand même. Quand vous donnez le pourboire, puis en plus, on donne plus de pourboire, il me semble, depuis la pandémie, justement pour soutenir, mais c'est pas réparti également. On peut comprendre que ça crée des frustrations. Merci.